hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois ci sur ma routine beauté ça fait un petit moment que je vous la promet donc je vais vous parler de tous mes produits de beauté ce que j'applique chaque jour sur mon visage et comment se compose ma routine tout simplement avant ça je voulais vous rappeler que vous pouvez me retrouver sur instagram june 65 et n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications dès que je publie une vidéo pour ne rien louper donc maintenant que tout ça est dit c'est parti pour la routine beauté avant de vous parler de ma routine beauté j'aimerais quand même vous faire un petit topo sur ma peau parce que il se peut que vous ayez le même problème que moi et que vous ne le sachiez pas il se peut aussi que le type de peau que j'ai ne vous correspond pas du tout et du coup les produits forcément de vous correspondre pas non plus donc je trouve que c'est important de clarifier tout ça donc en fait ma peau j'ai eu beaucoup de mal à la cerner à la comprendre j'ai mis des années même depuis que je suis jeune j'ai la peau quand même qui brille sur la zone T et toute cette partie là ultra sèche qui me tire vraiment quand je sors de la douche et à limite ne plus pouvoir sourire tellement ça me tirait par l'eau passée parce que c'était plus le cas maintenant du coup j'en avais déduit j'avais une peau mixte donc j'utilisais plein de choses pendant des années jusqu'à il y a deux ans en arrière j'utilisais de tout pour matifier donc crème matifiante poudre matifiante fond de teint matifiant et nettoyant pour peau mixte pour purifier etc plus j'utilisais ces produits et plus ma peau brillait c'était un enfer je n'en sortais plus surtout qu'en fait tous ces produits matifiants du coup asséchait encore plus toute cette partie là c'était vraiment horrible très désagréable j'avais vraiment je ressentais vraiment cet inconfort dans ma peau du coup en fait j'ai essayé de remédier à ça en mettant justement sur cette partie là des crèmes pour peau sèche donc vraiment très riche et au contraire ici des trucs un peu plus matifiants etc après je brillais de partout enfin c'était vraiment une horreur peut-être un jour j'étais désespérée et à l'époque j'en avais parlé sur snapchat c'est l'une d'entre vous d'ailleurs si tu regardes cette vidéo sache que tu m'as changé la vie vraiment c'est l'une d'entre vous en fait qui m'a aiguillé sur mon état de peau pas sur mon type de peau mais sur mon état de peau en fait elle m'a dit que ma peau était déshydratée et jusqu'à là même en allant à sephora chez nocide et chez marionneau chez l'esthéticienne il y en a aucune qui m'a dit que ma peau était déshydratée et il y en a aucune qui m'a conseillé des produits pour peau déshydratée et du coup elle m'a expliqué qu'en fait ma peau produisait encore plus de sébum parce que d'une je l'agressais avec tous les produits purifiants les nettoyants etc de deux je l'étouffais avec les produits matifiant et de trois en fait j'utilisais que des produits qui apportaient du gras à ma peau et non de l'eau et en réponse à ça ma peau produisait du sébum déjà pour se défendre et aussi parce que comme elle manquait d'eau en fait elle fabriquait du sébum donc du gras pour compenser tout ça je me suis un peu renseignée j'ai dit plein de choses etc et je me suis rendu compte qu'il ya plein de caractéristiques d'une peau déshydratée qui peuvent être confondues avec une peau mixte voire une peau grasse qui sont les suivantes donc pores dilatés c'est mon cas j'ai toujours cru que du coup c'était parce que j'avais une peau mixte en fait pas du tout c'est vraiment une caractéristique des peaux déshydratées ensuite il ya la brillance on peut avoir un excès de sébum parce que justement pour compenser le manque d'eau la peau va fabriquer du gras pour essayer d'hydrater un minimum il ya aussi toutes les ridules qu'on peut voir vous avez aussi le grain de peau un petit peu granuleux moi j'avais ça quand j'effleurais ma peau avec mes doigts je sentais comme des tout petits bousons c'est très granuleux ça pareil ça fait partie des caractéristiques de peau déshydratée il y en a d'autres vous pouvez regarder sur internet ça a vraiment été une prise de conscience et c'est comme si j'avais ouvert les yeux enfin à partir de ce moment là j'ai commencé à bien prendre soin de ma peau et à lui donner toute l'eau nécessaire ma peau a complètement changé c'est à dire que j'ai arrêté de briller je vais briller des fois quand il fait vraiment très chaud ou des périodes comme en ce moment où en fait je bois pas assez que je suis déshydratée ensuite mon grain de peau s'est complètement métamorphosé j'ai la peau beaucoup plus lisse les pores beaucoup plus resserré j'ai la peau plus douce ça me tire plus du tout dans cette zone là j'ai réglé aussi ce problème d'inconfort c'est pour ça que je tenais à faire ce point là parce que peut-être que vous avez des petits signes comme ça vous êtes désespéré essayez peut-être de creuser dans ce sens là essayez de voir si vous aussi vous n'avez pas une peau déshydratée et je vous jure que ça peut clairement vous changer la vie et essayer du coup de lui apporter des produits adaptés riche en eau les crèmes riche en eau des textures un peu gel très légère ça c'était pour la partie peau donc maintenant je vais passer à la partie produits et routines alors j'ai une nouvelle routine depuis quasiment un an en fait je me suis beaucoup intéressé au layering j'applique cette méthode depuis quasiment un an et là aussi j'ai clairement vu la différence ça a complètement métamorphosé ma peau ça lui permet d'être encore mieux hydratée donc je vais vous expliquer comment je fais le layering c'est tout simple ça veut dire qu'on applique plusieurs couches et qu'on fait plusieurs étapes en fait donc dans ce sens là je vais vous expliquer les étapes que je fais pour reprendre soin de ma peau tous les jours quotidiennement matin et soir comme ça je vous présente les produits au fur et à mesure en fonction des étapes je vais commencer par ma routine du matin le matin ce que je fais c'est que je suis démaquillée et je viens nettoyer mon visage donc pour nettoyer mon visage j'utilise ce produit là qui est un nettoyant doux de chez Clarins c'est un produit que j'utilise depuis quasiment deux ans je l'adore j'en ai testé d'autres mais celui ci c'est celui qui me convient le mieux parce qu'en fait il n'assèche pas la peau et pourtant il est pour peau normale ou mixte je le trouve hyper confortable et je le trouve vraiment très très bien donc à chaque fois je le rachète donc en général j'utilise ça seul je fais mousser etc de temps en temps quand j'en ressens le besoin j'utilise la petite brosse foreo donc c'est des picots en silicone je vous en ai déjà parlé ça exfolie en douceur la peau c'est mécanique et du coup ça lisse un peu le grain de peau je l'utilise vraiment quand j'en ressens le besoin que je sens que ma peau est un peu fatiguée etc pour lui donner un petit coup d'éclat je j'utilise ça je mets le nettoyant sur la brosse et après je fais mousser et j'applique en moment circulaire donc voilà ensuite une fois que j'ai nettoyé ma peau je vais la sécher et je vais appliquer un tonique donc le tonique je l'ai longtemps négligé mais à force de rencontrer des esthéticiennes qui m'ont expliqué vraiment toute l'importance des toniques j'ai décidé de l'intégrer complètement à ma routine et du coup voilà j'utilise ça juste après le nettoyant moi je prends celui ci que je trouve très bien c'est la marque fraîche et celui ci il est à base de rose il y a même des pétales de rose qu'on voit à l'intérieur donc le tonique c'est vraiment pour finir le nettoyage éliminer un petit peu le calcaire de l'eau et aussi préparer la peau à l'hydratation ça l'aide vraiment à accueillir en fait et à capter du coup les agents hydratants qui vont venir après ensuite je passe au sérum le sérum celui ci je l'ai découvert l'été dernier un petit peu avant l'été au pif je cherchais un sérum à base d'eau je cherchais sur sephora et du coup je suis tombé sur ça donc je me suis dit pourquoi pas donc je l'ai acheté ça a été une révélation j'ai jamais eu un sérum autant hydratant c'est vraiment génial c'est la marque la neige que j'ai découvert par la même occasion et ça fait tellement du bien à la peau quand j'adore me l'appliquer il a une odeur vraiment neutre mais vraiment il est vraiment très très bien du coup ça m'a permis de connaître cette marque qui est une marque vraiment top j'ai d'autres produits du coup de chez eux je vous en reparlerai tout à l'heure donc voilà ça c'est pour le sérum une fois que j'ai mis le sérum je passe au contour des yeux alors le contour des yeux j'ai pas encore trouvé le contour des yeux en fait j'ai acheté celui de chez la neige mais en fait comme j'en ai d'autres à finir avant j'ai pas envie d'ouvrir je ne sais pas si celui de la neige est bien je l'ai il est dans ma salle de bain je l'ai pas ouvert pour pas gâcher en fait les produits pour l'instant j'utilise ceux là ils sont bien mais c'est pas non plus voilà c'est pas comme le sérum où je vous dirais c'est trop bien faut absolument que vous l'achetiez il y en a un que j'utilise plus le soir je vous montrerai après et deux que je mets plutôt le matin je mets celui ci le matin de la marque heat cosmetics on m'a envoyé récemment celui ci de chez glam glow je ne peux pas encore vous donner mon avis parce que je le mets que depuis très peu et du coup j'ai pas encore les effets mais celui ci a une action un petit peu plus illuminatrice donc ça peut être pas mal en tout cas une texture très agréable donc ça c'est pour le contour des yeux ensuite la crème ça fait plus d'un an maintenant que j'utilise une crème qui vient de chez dior c'est une vendeuse de chez sephora qui me l'a conseillé et franchement ça a été une révélation alors beaucoup me disent à chaque fois que je paye la marque et beaucoup me le diront sûrement après cette vidéo mais honnêtement cette crème je l'adore et c'est pour moi la crème parfaite pour ma peau en fait elle m'hydrate parfaitement parce que c'est vrai qu'avec d'autres crèmes souvent quand j'en mets des fois j'ai l'impression que ça boit tout de suite et que j'ai limite besoin de remettre encore une couche alors que celle ci pas du tout elle m'hydrate vraiment parfaitement elle ne graisse pas elle sent trop bon cette crème une révélation j'étais très sceptique quand la vendeuse me l'a recommandé parce que en fait je me suis dit ça fait partie des produits qu'elle doit mettre en avant qu'elle doit vendre etc comme je sais un peu comment ça marche dans les parfumeries certains produits qu'on doit pousser etc finalement je l'ai écouté et j'ai bien fait parce que je me l'ai racheté je ne sais combien de fois mais voilà donc cette crème c'est capture youth de chez dior et moi je prends la version anti occident elle coûte très cher il y aller doucement faut essayer de ne pas la gâcher très j'aime trop cela ils disent que c'est une crème visage et yeux parce que normalement la crème hydratante faut jamais la mettre autour en contour des yeux celle ci apparemment vous pouvez moi je je le fais pas pour moi chaque produit a un peu sa spécificité du coup quand je suis vraiment en galère je vais le faire sinon je continue à mettre un contour des yeux en plus donc voilà ça c'est vraiment ma crème hydratante chouchou ça c'est pour ma routine du matin ensuite une fois que j'ai mis la crème hydratante je vais mettre une base à maquillage me maquiller etc ensuite le soir donc par exemple tout à l'heure avant d'aller me coucher je vais aller me démaquiller donc faut savoir que je me démaquille absolument tous les jours sans exception je ne me suis jamais couché dans mon lit maquillé pour le démaquillage j'utilise le baume démaquillant de chez clinique que je trouve vraiment top donc en fait il se présente comme ça comme un baume quand vous le prenez vous en mettez un petit peu sur vos doigts et après vous frottez ça va réchauffer le produit et du coup ça va devenir une texture un petit peu grasse et ça va venir décoller vous frottez comme ça votre maquillage et ça va venir décoller tout le maquillage vous mettez de l'eau ça s'émulsionne un petit peu ça devient un peu comme du lait du coup vous rincez ça démaquille très bien je l'aime vraiment beaucoup pendant longtemps j'ai utilisé l'huile démaquillante de chez Caudalie du coup je suis passée à ce format là que j'aime beaucoup également l'huile démaquillante Caudalie est très bien aussi mais en ce moment je suis plus sur ça ensuite une fois je me suis démaquillée nettoyage avec toujours celui-ci de chez Clarins donc en fait je refais les mêmes étapes du matin donc nettoyant tonique sérum après contour des yeux pour le soir je mets celui-ci qui vient de chez Filorga une fois que j'ai fait le contour des yeux crème j'utilise pas de crème de nuit je vais vous montrer après ce que j'utilise la nuit et ensuite j'applique aussi ce baume à lèvres qui est un baume de la marque la neige un lip sleeping masque donc c'est un masque pour les lèvres qui s'applique avant de dormir et celui-ci je l'applique vraiment tous les soirs sans exception il a vraiment un petit effet cocooning j'adore il a une petite texture ça fait très glowy du coup sur les lèvres vraiment ça repulpe les lèvres je l'aime vraiment beaucoup celui-là donc voilà ça c'est pour le soir et ensuite je voulais vous parler aussi de mes masques parce que j'ai plusieurs masques un petit peu chouchou en fait je ne fais jamais de masque sans faire un gommage avant en gommage j'ai découvert celui ci c'est vraiment un coup de coeur j'adore l'odeur en fait ça me rappelle une crème que j'utilisais quand j'étais ado c'était l'oréal qui faisait ça si je retrouve la photo je la mets là vous me direz si vous l'avez déjà utilisé cette crème ce masque a exactement la même odeur à s'y méprendre c'est le même truc sauf que là du coup c'est un masque gommant et je le trouve hyper agréable en fait à mettre et très efficace donc en fait on le met sur la peau comme un masque on laisse agir deux minutes et ensuite on mouille et on vient malaxer pour faire le gommage et je le trouve vraiment top celui ci donc c'est la marque luxe et ensuite je vais vous montrer plusieurs masques donc je vais commencer par mon masque préféré c'est un masque de nuit je vous en ai déjà parlé plusieurs fois c'est le masque hydra zen de chez lancôme c'est celui ci il est un peu abîmé en fait c'est une texture très légère encore une fois ça va hydrater la peau pendant la nuit le lendemain quand on se réveille on a la peau tout repulpé et je trouve qu'en fait elle élimine tous les traits de fatigue ils disent que c'est un masque hydratant anti stress et c'est exactement ça en fait je sais pas ça décrispe le visage je sais pas comment vous expliquer faut essayer pour comprendre mais je le trouve vraiment top et celui ci j'aime me le faire en cure quand je vois que c'est une période un peu sans d'ailleurs comme au début de la quarantaine c'est ce que j'ai fait en fait la première semaine je sentais que ma peau était un peu déshydratée j'avais le teint de terre je commençais à avoir les pores un petit peu dilatés etc du coup j'ai fait une cure de 7 jours et ça fait vraiment du bien à ma peau donc ce masque là je l'utilise depuis des années toujours au moins un pot d'avance parce que j'ai très peur d'en manquer dans le même esprit j'ai acheté celui de la neige vous savez la marque dont je vous ai parlé tout à l'heure je vous le montre là mais en fait je ne vous le conseille pas parce que je ne l'ai pas trouvé aussi bien que le lancome j'ai pas trouvé d'effet en fait en tout cas sur ma peau celui-ci ne m'a rien fait donc voilà je préfère clairement le lancome plutôt que celui ensuite j'ai un autre masque miracle celui-ci en général je le mets plus tôt le matin je le trouve incroyable ça a été ma révélation masque de l'année dernière en fait c'est la marque filerga il s'appelle oxygène glow et c'est un masque super perfecteur express comme son nom l'indique c'est vraiment un masque perfecteur de peau je ne sais pas comment vous expliquer mais je le trouve génial hyper efficace en tout cas sur ma peau il va avoir tendance justement à réhydrater repulper à resserrer les pores parce que en fait comme c'est des pores de déshydratation ça les resserre ça affine le grain de peau ça illumine le teint vraiment ce masque est vraiment top quand on l'a fait après quand on se maquille derrière mais ça n'a clairement rien à voir pareil celui-là je l'applique toujours derrière le gommage mais soit en une fois quand j'en ai besoin ou soit quand vraiment c'est une période sans je vais le faire une fois tous les matins pendant sept jours et ça fait vraiment vraiment du bien à ma peau au niveau de l'odeur c'est une odeur qui n'est pas désagréable et ensuite un autre masque que j'utilise assez souvent c'est le lancaster instant glow donc celui-ci en fait c'est un masque doré qui va venir péché sur le visage et qu'on enlève comme un effet peel off et du coup celui-là je le trouve très bien il a un effet un petit peu raffermissant et illuminateur celui-là je le fais en général après celui-ci mais je fais pas des cuirs de celui-là je le fais de temps en temps et voilà je le fais en général juste après celui-là donc voilà je pense vous avoir tout dit sur ma routine visage j'espère que cette petite routine vous aura éclairé donc comme d'habitude vous pouvez me retrouver sur instagram June 65 et sinon je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo je vous fais plein de bisous prenez soin de vous gros bisous